yo tout le monde c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui on va faire du coffre opening donc un petit peu comme l'avait fait mon ami sneaksy dans une de ses vidéos je me suis amusé à aller sur une neutrosaure et en même temps je vous parlais un petit peu de la zone que je trouve juste énorme qui est vraiment une zone facile et enfin je peux pas dire facile il faut avoir un certain niveau mais je veux dire qu'on vous est un sacré sagesse une fois que vous avez chez par moi plus ou moins 2000 pv avec votre stuff franchement la zone elle est parfaite parce que mais de 1 les mobs de la petite zone donc je parle de la zone où je suis donc c'est la zone creuset des fortunés donc la zone niveau 100 regardez un petit peu les groupes les groupes niveau 200 avec des étoiles je pensais de 140 milles je vais faire avec le chiffre fox je vais faire un combat pour vous montrer les combats sont faciles on les fait rapidement il n'y a personne enfin ça après bon ça dépend à quelle heure vous jouez tout ça mais en général il n'y a pas grand monde dans la zone et franchement c'est cette zone est juste génial en plus elle est jolie je trouve la zone parce que c'est une zone il ya plein de jaune comme ça c'est cool et on les mobs sont pas compliqués pas les berserkhoff ils ont juste un truc c'est que ils ont un tour invulnérable de 60 ans et il vous enlève parfois des paires mais bon après si vous en avez pas envie vous prenez un petit peu un trophée esquive pa des trucs comme ça et après c'est facile le faire le combat avec vous ensuite on ouvrira les coffres donc j'ai récolté 46 coffres dans la petite zone et 54 coffres dans la raison de 200 ben en conseil de ce nidia en fait hier soir j'ai fait un petit live pour ceux qui ne savent pas et baya ce nidia qui est passé vers une petite heure on a parlé un peu de tout et il m'a dit ben franchement on va essayer le les coffres de niveau 200 super facile si jamais tu te fais agresser battu comment dire tu abandonnes le combat et puis tu reviens c'est vachement plus rentable de faire comme ça et puis après enfin je vais ouvrir avec vous et on va regarder après allez on va aller voir après les prix des trucs que j'ai droppé voilà sans réussir le tchol sans faire exprès les seuls mots prix sont un peu chiants c'est les berserkhoff voilà une minute trente de combat quasi un million d'xp on a droppé des trucs ça c'est cool je vais mettre tout ce que j'ai droppé dans la dd comme ça on va voir ensemble ce qu'on va gagner au total quand je vous disais j'ai 46 coffres de la petite zone et 54 coffres de la grosse zone donc on va les ouvrir ensemble on met ça en gros voilà on va ouvrir les 46 petits pour commencer je regarde juste le raccourci c'est celui là voilà une corne on peut avoir entre 1 et 3 ressources de la zone je vais tous les ouvrir rapidement et puis après on regardera en sorte ce qu'on a eu on a aussi des cas master x des cas matrix partout je trompe tout le temps voilà alors qu'est-ce qu'on a eu de bien on a eu 30 corps de bourssoin on a eu dix antennes de 13 antennes on a eu quatre moustaches précieuses vingt langues du mickey cadeau 15 cornes de berserkhoffre et 4k matrix voilà c'est pas mal c'est pas énorme mais c'est surtout les gros coffres qui vont être intéressant je vais tout mettre dessus voilà et maintenant on va s'attaquer au gros comme donc là normalement on va devoir se faire pas mal de camas logiquement il ya pas mal de dit thème à avoir des morceaux de clé qui coûte assez cher et les boules d'or de pilostère qui coûte cher on m'a dit voilà on a tout ouvert pas quand même vite quand on utilise les raccourcis alors on a eu six boules de piloteuse donc c'est 4000 qui a eu des morceaux de clé de passepartout c'est 18000 qui a eu et regardez on en a pour 500 mille camas donc tout ce que j'ai fait là c'était becker si fin c'est n'importe qui peut le faire c'est super facile vous allez dans la zone et alors là les cornes de camas théris quand même pas mâche pas mal cher et franchement les coffres c'est tout simple comme ça il y en a un par cas de temps en temps ils peuvent vous agresser c'est toujours que deux mobs c'est dans la petite zone donc cela on peut les faire c'est pas trop compliqué on va juste se soigner et puis après on ira à bon temps ensemble voir un petit peu à venir à braquement parce que j'ai un truc à vous montrer aussi j'ai pas mal de choses à vous montrer là ce que j'ai fait pendant la semaine et tout ça puisque maintenant je suis en vacances officiellement c'est pour ça que j'ai fait un petit la vie est était un petit peu ça c'est pas grave on va se booster maintenant il est juste les berserkhoff ils sont un peu chiant parce que voilà ils ont un tour d'invulnérabilité après les mobs n'ont pas des énormes résil franchement c'est une zone vraiment sympa moi franchement j'aime vraiment bien après on m'a dit aussi d'aller essayer les autres dimensions donc et nutrosor et que l'orion alors ce rambad et neutrosor parce que ben apparemment il ya moyen de se faire pas mal d'argent là bas aussi avec les avec les systèmes qui a récolté là bas justement j'irai essayé ça une autre fois et puis je vous le montrera en vidéo on a vu on testera en live comme je fais d'habitude voilà encore un coup et on aura fini qu'on va et bien de leur finir à furie et voilà d'être comme on m'a fait mer de bon on vend les abrac ah ouais merde je ressortir de la zone c'est pas grave on n'est pas loin on va y aller ensemble ça fait quand même longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur dofus je vous avais annoncé avec la vidéo de avant-hier ou de se taillir je sais plus comment je l'ai fait avec la petite série minecraft il va avoir je vais continuer de faire beaucoup de dofus ça vous inquiétez pas parce que pour le moment là je suis je suis bien motivé puisque mon personnage avance et la mise à jour 2.29 va arriver et là clairement ça va être terrible comment on fait pour descendre par là c'était l'autre ah non c'était la merde ah là là on va descendre à descendre et là on peut aller à brakma pourquoi on va à la brakma simplement parce qu'avant d'aller voir les prix je vous montre et j'ai acheté une maison elle est ici à côté de la taverne de john ah oui merde donc je l'ai acheté avec cyril donc à via ce biosphère parce que c'est une maison à trois pièces avec deux coffres donc on a chacun un coffre et voilà on va mettre nos ressources qu'on aura uniquement avec les métiers donc lui ce sera ici normalement il n'y a encore rien dedans on a chacun une maison mais genre on a celle ci pour mettre toutes les ressources des métiers l'autre maison basse lui il m'a un petit peu ces trucs dedans mais comme ça on est une maison pour mettre mettre nos affaires et mais quand la mise à jour pour les pêcheurs et ça arrivera normalement j'ai déjà préparé ce qu'il faut pour les idoles et tout ça et eh ben quand ça commencera où je commence à pêcher beaucoup donc mon père sera sûrement moins up puisque je faire pas mal de temps à pêcher et alors les cas matrix ils sont à 2000 qui a eu par les recettes à quoi ils peuvent voir si c'est mieux de les vendre par 10 ou à l'unité en fait apparemment c'est mieux on va les mettre on va tout mettre en vente on verra bien comment ça part parti on va mettre à 10 10 on va mettre 5 à 20 moins cher juste pour voir si ça part j'en mets pas beaucoup alors les sourcils de barbe et barbe étoile sont à une dizaine de mille et 10 encore donc ça c'est ce qui coûte le moins cher voilà alors les dents de les vitrof là le prix augmente déjà pas les mettre à 25 millions et on va en acheter un comme ça on peut en mettre un deuxième le temps de les vitrof là ça on peut en mettre un deuxième le 25000 alors les morceaux de clés elles sont à dix sept mille cinq cents l'unité donc quasi 18000 camas donc c'est vraiment pas mal il y en a besoin en grande quantité donc on peut les mettre par 10 il n'y a pas de problème donc ça fait on va les mettre à 170 mille des dix pour que ce soit plus intéressant de les acheter par dix du coup et on va en acheter un encore une fois tout comme ça on peut en remettre un lot par dix voilà ensuite il ya encore les boules de pilote aux airs et les cornes de camastérix mais sachez ah c'est des pires précieuses on a encore deux trucs qui sont vachement chers à l'hôtel de vente des mineurs après on fera un petit calcul pour on va regarder tout ce qu'on a mis en vente les poules de pilote aux airs deux mille cinq cents qu'on a mis en vente les six mères j'ai mis en vente cinq mille deux mille cinq cents si ça les voyages me précipite je me précipite voilà et alors les cornes comme ça oui quand même c'est cher à nous par dix et on va en mettre quelques unités à 20 voilà donc là on va prendre la calculette calculatrice windows donc on va calculer donc on a pour l'hôtel de vente des mineurs on a 6 à 2 mille cinq cent cinq quinze mille camas plus 295 le camas plus du coup quatre à vingt on va le faire annulment plus 255 voilà donc on en a déjà pour 400 mille à peu près dans juste dans cet hdv si ensuite dans l'hdv ressources on doit en avoir à mon avis encore pour autant gros même plus alors plus cent sept mille plus cent encore une fois cent cent mille alors plus cinquante mille dedans de l'hévitrof plus ou moins plus 24 mille de sourcils et 24 mille de camatrix donc voilà juste avec les cinquante quatre coffres de la grosse zone on s'est fait à peu plus ou moins un million et alors à j'en avais encore j'en ai acheté pour moi je vais prendre tout ce que j'avais déjà droppé donc avec les petits c'est un peu tôt ça c'est ce que j'ai déjà préparé pour les idoles parce que dès que la mise à jour va sortir je vais essayer de m'en crafter deux trois histoire d'avoir de l'avance après j'attendrai de voir les prix alors les ah pas mal les dents de mikado voilà mais t'as 24 mille de cent mille de cinq les dix eh mais c'est pas mal en fait les prix je pensais que ça allait être dérisoire la petite zone mais franchement bon c'est moins rentable que l'autre du coup ce qui est logique mais franchement les prix sont pas si dégueulasses c'est un coup de déni je garde broderie maléfique ben ça coûte pas mal cher aussi franchement je suis étonné je suis agréablement étonné on retire un comme ça on va 10 000 merde je fais des conneries tout le temps vous avez vu ce que j'ai fait ? je voulais en retirer un de la vente j'en ai tiré 10 bien joué et alors un morceau de clé 17925 les dents on s'en fout celle-là 1925 on va remplir l'HDV comme ça toujours ça te fait vaut mieux les mettre que ça coûte que quelques kamas que ça dorme en banque et que personne ne les achète ça peut toujours que ça va et c'est cher ce machin-là les cornes coûtent vachement cher voilà bon ben on a un petit million trois à l'étonne de vente des ressources ce qui est pas mal et franchement je suis je pensais pas qu'on allait taper dans des chiffres comme ça je suis vraiment agréablement étonné et ben je crois que c'est une petite technique que voilà vous pouvez faire de votre côté c'est vraiment facile les petits coffres ils réapparaissent toutes les 5-10 minutes et suffit de localiser en fait le portail et puis après vous pouvez y aller autant que vous voulez c'est super facile je vous conseille de pas être avec un familier parce que si vous faites agro et que vous oubliez comme moi ben votre familier va perdre des PV pour rien mais franchement la petite zone ben je fais les combats mais quand je fais la grosse zone en général je... soit je suis avec Fifux donc là ça va c'est il sait gérer les combats de deux personnes et encore même avec lui hier on a réussi on en perd quand même pas mal hier soit mais sinon ben vraiment la zone est vraiment cool après j'essaierai de vous faire les deux autres zones les deux autres dimensions et ben on verra si c'est aussi rentable bon ben c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis enfin je voulais m'excuser aussi pour les anciennes vidéos enfin les 2-3 dernières vidéos pour la qualité sonore parce que j'avais des gros problèmes je sais pas pourquoi mon micro il y avait de la saturation et tout je sais pas ce que j'ai... j'ai dû toucher quelque chose dans les réglages mais euh... normalement maintenant ça devrait aller beaucoup mieux donc je vous dis au revoir les amis merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt pour la vacances Ciao tout le monde !